... Félix Tshisekedi à Nairobi, où il a participé à la 5e réunion semestrielle de l'Union africaine, le chef de l'État a présenté un rapport sur l'état d'intégration sous-régionale en sa qualité de président en exercice de la SADEC. Moïse Katumbi à Kinshasa, l'opposant congolais et leader d'Ensemble pour la République, est arrivé dans la capitale ce dimanche 16 juillet pour compatir avec la famille biologique et politique de Cherubin au Kendi après son assassinat le 13 juillet à Kinshasa. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sanko a lancé symboliquement le concert des casseroles devant son domicile à Dakar, une façon pour le candidat à la présidentielle de 2024 de protester contre l'interdiction de son meeting d'investiture. Nouvelle édition sur Télé 50, bienvenue. Le chef de l'État a pris part ce dimanche 16 juillet à Nairobi au Kenya, à la 5e réunion de coordination des comités économiques sous-régionaux organisée sous le thème « Accélération de la zone de libre-échange africaine ». Dans sa communication, le président de la RDC, président en exercice de la SADEC, a relevé les prouesses réalisées par son bloc dans les domaines du social, des infrastructures, des finances, de l'environnement et des institutions. Félix Tisekedi a profité de sa présence à Nairobi pour s'entretenir avec son homologue kenyan William Routo sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il a aussi échangé avec l'adjoint du secrétaire général de l'ONU et l'envoyé spécial du président de la Corée du Sud. Moïse Katoumbi à Kinshasa a poursuivre de près l'affaire de l'assassinat de Cherubin Okende. Le leader du parti Ensemble pour la République est arrivé ce dimanche dans la capitale où a été lâchement abattu un des siens. Il a décidé donc de stopper son séjour en Côte d'Ivoire après avoir appris la nouvelle du décès par assassinat du porte-parole de son parti. Son parti indique que ce suivi est pour l'éclatement de la vérité dans ce qu'il a qualifié autrefois d'assassinat politique. Et pendant ce temps, Jaquine Dalla et plusieurs autres jeunes du parti Ensemble pour la République Toujours qui ont été arrêtés hier dans la soirée au commissariat provincial de la police nationale congolaise alors qu'ils manifestaient et exigeaient des enquêtes sérieuses sur la mort de l'ancien ministre des Transports chez Rubin Okende ont été relâchés dans la même soirée. On l'écoute. Oui, par exemple, l'agence est en colère, vous le savez, donc c'est évidemment à cause de cette manifestation de colère qui s'est passée ce soir au siège, ici où nous sommes. La police est arrivée, nous a, oui, donc la police s'est arrivée qui a amené Manu de Vicarie jusqu'au commissariat provincial où nous étions gardés à vue. Donc, nous voulons remercier le général, le choix filet chargé de l'administration, le bien son nom, qui nous a conseillé, qui a posé les questions pour qu'on était là, donc on m'a expliqué pour qu'on était là. Et nous avons reçu l'appel du ministre de l'Intérieur, qui était à Khazadi, que nous remercions, pour le dire par cela, parce que bien la police ne va pas connaître ce qu'il a fait, et bien donné l'ordre, on devait libérer tout le monde, tout celui qui était arrivé, puisse libérer. Et ils ont même payé les transports pour certains qui habitaient dans les quartiers périphériques. Nous, on nous a escortés par la police, avec la petite de la police, une voiture, jusqu'ici au siège. Voilà, on est arrivés, on est un essai, un sauf. Maintenant, c'est le temps de se balancer pour que chacun rentre chez lui à la maison. Donc, nous restons concentrés, nous sommes éprouvés. Nous avons perdu quelqu'un d'être très très cher. Chez Réguin, aucune idée, ce n'était pas mes proches qui, mais nous. Et nous continuons avec notre lutte dans l'opposition. Autre chose, lutte contre le blanchiment des capitaux. Un forum international s'est tenu à Abu Dhabi, capitale des Émirats Arabes Unis. Au menu, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. D'après la partie congolaise, représentée par Adler Tissoula, l'objectif est de traquer les criminels financiers du monde entier. A Abu Dhabi, la capitale des Émirats Arabes Unis, vient d'abriter du 3 au 7 juillet dernier la plénière des responsables des cellules de renseignement financier de par les mondes. La République démocratique du Congo est être représentée par la cellule nationale de renseignement financier au travers de son secrétaire exécutif, Adler Tissoula. Il ressort de cette plénière qu'il sera désormais difficile pour les criminels financiers de passer d'une frontière à une autre. Cette plénière, organisée par les groupes EGMA, a permis aux différents responsables des cellules de renseignement financier de mettre en place des stratégies pour lutter contre les blanchements du capitaux et les financements du terrorisme. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier en a profité pour signer plusieurs protocoles d'accord avec des pays présents à Abu Dhabi. Parmi ces pays, on peut citer Madagascar, l'île des Maltes, l'Ethiopie, la Zambie, l'Angola et le Kosovo. Le groupe EGMA, organisateur de cette plénière, a été créé en 1995 sur l'initiative des États-Unis d'Amérique et de la Belgique. Pays avant de se rendre dans la capitale des Émirats arabes unis, le secrétaire exécutif de la Sénaref Adler Kisoula était à Paris en France, où il a pris part à la rencontre organisée par les GAFI, le groupe d'action financière. Et pour se rendre compte de l'effectivité de la phase, une du projet prise, une mission de supervision du comité de pilotage et suivi de travaux d'adduction d'eau potable du volet urbain et rural, s'est rendu du 25 juin au 2 juillet 2023 dans les provinces du Kassaï oriental, du Kassaï central et de l'Omami. La population de l'espace Grand Kassaï peut enfin pousser un ouf de soulagement grâce aux travaux d'addiction d'eau potable en milieu rural et urbain, avec la construction de 60 systèmes d'addiction d'eau potable, 60 centres de santé équipés et éclairés en énergie solaire, plusieurs espaces à vivre, 505 latrines publiques, 7 km des routes asphaltées pour la protection des ouvrages de la régie des eaux Hachikapa, et des magnifiques centres multifonctionnels, genre construits en bougie maille, dans la province du Kassaï oriental. Signalons que l'amélioration du taux d'accès des soins de santé de la population de l'espace Grand Kassaï n'est plus à démontrer. Bien avant la construction de ce centre de santé, on nous soignait dans une bicoque, un endroit qui n'est reflété même pas l'image d'un hôpital. Aujourd'hui, grâce à la matérialisation de la vision du chef de l'État, par le projet Prise, nous avons un centre de santé moderne et très bien équipé. L'un des objectifs du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques des bases dans la zone sans reprise est aussi d'améliorer les taux d'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. On buvait de l'eau de la forêt avec beaucoup de difficultés, une eau qui n'était pas potable mais qui était remplie de beaucoup de verres de terre. Nous avons désormais un réseau d'adduction en eau potable, œuvre du projet Prise. Il y a plus de 7 ans, le projet Prise Véna en appuie à la régie des eaux Ticapa, en asphaltant 7 km des routes pour la protection des ouvrages d'adduction d'eau potable. La ville de Ticapa a été prête à disparaître, y compris l'aéroport. Donc ce sont les caniveaux, les glissières, les murs de soutenement qui ont été construits dans le cadre du projet Prise pour stabiliser cette ville de Ticapa. A 6 mois de la clôture de la phase 1 du projet Prise, les résultats sont plus que satisfaisants grâce à une gestion de son coordinateur national, l'ingénieur Deon Tsunzu et de toute son équipe. Dans l'actualité, 4 corps ont été repêchés des eaux et de nombreux disparus ont été enregistrés lors du naufrage d'une embarcation de fortune samedi sur le fleuve Congo, à 40 km en aval de la ville de Bumba à la Mongala. Selon des sources sur place, des nombreux passagers et marchandises se rendaient à la localité de Ndobo. Les premiers éléments d'enquête indiquent que notre source font état de mauvais état de l'embarcation et de la surcharge. Ce drame survient deux ans après celui ayant fait une quarantaine de morts et plus de 100 disparus en octobre 2021 sur le fleuve Congo au niveau du village Engenguele. Le gouvernement provincial de Mongala avait décrété un deuil provincial de trois jours en mémoire des victimes de ce naufrage. Et ici à Kinshasa, l'association Banachangouto-Sungana de Maître Niko Futu poursuit sa tournée interurbaine ce week-end. Son initiateur a rencontré les membres de Bumba, un scellé, moment de communion et de joie. Comme annoncé il y a quelques semaines, le président de l'ESB, Banachangouto-Sungana, poursuit sa tournée à Bumba, quartier populaire dans la commune de l'un scellé, où ses actions ont longtemps parlé de lui. Maître Niko Futu a enfin rencontré lui-même les membres de cette association visant l'entraide pour le mieux vivre en communauté. La fête était totale en témoignent ces danses des majorettes. Ou encore ces nombreux cadeaux offerts à Niko Futu considérés ici non seulement comme un bienfaiteur, mais également comme un visionnaire révolutionnaire qui veut voir toute la population de Tchangouto vivre dans des meilleures conditions. Le président de l'ESB, Banachangouto-Sungana, a donc profité de l'occasion pour expliquer lui-même les différents objectifs de cette association. Les membres doivent se soutenir entre eux. Un membre qui est endeuillé, c'est tous les membres de l'association qui sont concernés à aller assister, à aller compatir au malheur qui a frappé notre frère ou notre serre. En cas de naissance, vous vous préparez, comme j'ai toujours dit, dans la vie que nous menions dans les années 80. Une serre qui met au monde, une nouvelle naissance, vous allez préparer le sucre, vous allez préparer le savon pour aller aussi assister cette serre. C'est ça la vie communautaire. L'ESB, Banachangouto-Sungana, est une expérience unique avec une équipe très bien structurée de la base au sommet. Il ne s'agit pas des simples listes de noms, mais bien des visages, des membres, des camarades qui se connaissent et tiennent des réunions toutes les semaines sur tous les événements de leur vie. Nikon Futu, président de cette association sans but lucratif, est un juriste de formation avec l'ambition d'améliorer le social de la population dans les districts de Tchangu. Ces derniers jours, l'homme va rencontrer tous les membres de Banachangouto-Sungana pour mieux expliquer sa vision. Au Sénégal, un concert de casserole à l'appel de l'opposant Ousmane Sonko a eu lieu samedi. Ce dernier a été investi par son parti candidat à la présidentielle de 2024 malgré ses condamnations judiciaires. Lui et ses partisans protestent contre l'interdiction de son meeting prévu le vendredi dernier. C'est sans doute en Paris gagné pour l'opposant sénégalais Ousmane Sonko. Un peu partout à Dakar, ses militants et sympathisants ont participé massivement au concert des casseroles et des klaxons, profitant de l'occasion pour dénoncer l'injustice subie par leur leader. Dans la commune des Golfes Sud et d'autres quartiers de la capitale sénégalaise, les fans du leader des PASTEF se sont défoulés. Hommes, femmes et enfants se sont fait entendre à travers ces manifestations dans les rues de Dakar, comme l'a demandé les leaders du PASTEF, Ousmane Sonko. Cet appel d'un concert pacifique des casseroles intervient après avoir été investi par son parti PASTEF, les Patriotes, comme candidat à la présidentielle de 2024, en dépit de son éligibilité incertaine en raison de ses condamnations. Le premier jour a deux ans des prisons fermes dans une affaire de Mers. En sport, l'association sportive Saint-Luc de Kananga a organisé l'Assemblée générale sportive ordinaire dans la commune de Ngaliema au restaurant Karim Kama. La présidente de Nice du Sochois a rassuré tous les membres et supporters de l'équipe pour le bien-être du club à la présence des autorités de la FECOFA et la Linafoot. Elle a donné des orientations pour la saison prochaine et a profité de remercier les membres pour la confiance. L'association sportive Saint-Luc de Kananga a organisé l'Assemblée générale ordinaire ce samedi 15 juillet 2023. À ses assises, y ont eu par les délégués de la Linafoot, les représentants de la FECOFA ainsi que les représentants de l'ADEPSE. En prenant la parole, les délégués de la Linafoot a évoqué les articles de la loi sportive congolaise pour préciser les directives à suivre pour la saison prochaine. Après avoir évoqué les différentes lois, les délégués de la Linafoot ont ouvert l'Assemblée générale. Par cela, le courroum est atteint, nous allons commencer notre ensemble. C'est le secrétaire adjoint de l'association sportive Saint-Luc de Kananga qui a donné les rapports de l'année sportive 2022-2023 devant l'Assemblée. Donc au clé des deux divisions de la Linafoot, organisatrice de championnats nationaux, sans s'oublier la FECOFA, l'organe suprême du football en République démocratique du Congo. Avant la prise des paroles de la présidente Denise Dousso-Choy, l'Assemblée générale a voté la nouvelle secrétaire générale du clé en la personne de Karine Kama. Au cours de cette réunion, la présidente de l'association sportive Saint-Luc de Kananga, Denise Dousso-Choy a donné des orientations pour la saison prochaine et a remercié tous les membres de l'avoir fait confiance pour l'intérêt du clé. Et cette dernière promet de maximiser des efforts pour remettre à niveau le clé. Tout a été dit, j'ai pris une équipe très très difficile. Je ne sais pas si c'est le karma, si c'est une prophétie. Aujourd'hui, jour pour jour, 15 juillet 2023, ça fait sept mois que je suis à la tête de cette équipe. Je pense que grâce aussi à la première dame, Mme Denise Niakeu-Chisekedi, qui ne m'a pas abandonné cette belle aventure humaine. A la fin de la cérémonie, la présidente de l'association sportive Saint-Luc de Kananga s'engage à réaliser tout ce qu'elle a promis au clé et recommande à tous les supporters de sauver leur équipe. On en vient au rappel des principaux titres. Félix Tshisekedi à Nairobi, il a participé à la cinquième réunion semestrielle de l'Union africaine. Le chef de l'État a présenté un rapport sur l'état d'intégration sous-régionale en sa qualité de président en exercice de la SADEC. Moïse Katumbi à Kinshasa, l'opposant congolais et leader d'ensemble pour la République est arrivé ce dimanche 16 juillet pour compatir avec la famille biologique et politique de Cherubin Okinde après son assassinat le 13 juillet à Kinshasa. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sanko a lancé symboliquement le concert des casseroles devant son domicile à Dakar, une façon pour le candidat à la présidentielle de 2024 de protester contre l'interdiction de son meeting d'investiture. Merci de votre attention. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. A très bientôt. Rétrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd